Applaudissements Bonjour ! Vous êtes en retard ! Ah bon ? Oui ! Vous n'avez pas de montre ? Ben alors, je n'ai pas de poignée ! Oui, bien sûr ! Bon ben venez, je vous fais visiter l'usine ! Oui ! Salut, ça flotte ? Bonjour monsieur ! C'est qui ? Jean-Luc Moru ! Il a l'air sympa ! Ouais, t'attaches pas trop, on le vire à la fin de la semaine ! T'as déjà bossé dans le nucléaire ? Non ! Avant, j'étais technicien de surface ! Ouais ! Sur un requin-baleine ! Ah, quand même ! Et puis il s'est fait pêcher, je me suis retrouvé du jour au lendemain au pôle anchois ! Ah, ils font chier les hommes avec leur pêche ! Ah vache, c'est vachement grand cette usine ! C'est immense ! T'inquiète pas, si tu te perds, il y a ma pie ! C'est qui ma pie ? La carpe routière ! Mais comment vous avez fait pour construire une centrale nucléaire sous la mer ? Oh ben tu sais, avec toutes les saloperies que les hommes nous balancent sur la gueule, c'est pas la matière première qui manque ! Arrgh ! Il y a vachement de courant aujourd'hui ! Ouais ! Ah, bonjour madame ! Ah ! Salut, ça flotte ? Ah mais bon, ça va pas ou quoi ? Quoi ? On dit pas ça flotte à Catherine Barmain ! Pourquoi ? Elle est pas sympa ? Non ! Enfin si, c'est pas la question, c'est la patronne ! T'es vraiment con comme un poisson balai, toi ! Je pouvais pas savoir ! Pas pour flotter, ça flotte ! Ouais ! Et bah maintenant tu le sauras, de toute façon pour la reconnaître c'est facile, elle sort jamais sur son garde du corps ! Ah c'est le ruckier-marteau là ? Ouais ! Mais pourquoi elle a un garde du corps ? Bah parce que c'est madame ma ! C'est juste la femme du président des Poissons Unis ! Barakudama ? Ouais ! Non mais tu sors d'où toi ? Excusez-moi ! Poissons balai, ça n'existe pas ! Jérémy ? Oui ? C'est un sketch ? Oui ! Je veux dire, des poissons qui travaillent dans une usine nucléaire, ça n'existe pas, t'y crois pas ? C'est vrai, mais en même temps il va peut-être falloir quand même arrêter de prendre les gens pour des cons ! Non mais... Tu peux pas comprendre ! C'est pas de l'humour noir ! C'est de l'humour bleu ! C'est pour faire cette vanne de merde que vous m'avez fait venir aujourd'hui alors que normalement je travaillais pas ! Ouais ! Bande de connards ! En tout cas je suis bien content qu'on ait enfin le nucléaire ! Pour enfin pouvoir installer le chauffage à la maison ! Alors pour l'instant on se l'écaille ! C'est surtout très humide ! Alors attends je t'arrête une seconde là ! On fait pas de l'électricité ici ! Mais qu'est-ce que vous foutez avec une usine nucléaire alors ? Bah une bombe ! Et pour quoi faire ? Bah le monde du silence en a marre de fermer sa gueule ! Va falloir que les hommes apprennent à faire le tri sélectif ! Les déchets industriels c'est pas dans la poubelle bleue ! Enfin tout faire sauter c'est un peu extrême non ? Pour y aller progressivement ? Bah on a essayé d'y aller progressivement ! Mais à chaque fois qu'on prend un otage il se noie ! Bah enfin c'est dégueulasse ! Vous en faites quoi après ? Des tables ! Hein ? T'as jamais vu une table en noyé ? Je te botrerai si tu veux j'en ai une dans mon bulot ! Oh non ! J'en étais sûr ! Vous êtes le groupe de poissons terroristes que je recherchais ! Vous êtes les Sardinamok ! Eh bah tu vois t'es pas si con ! Vous faites fausse route ! Les fanatiques comme vous font une interprétation mauvaise de ce qu'il y a écrit dans le corail ! Et je vous arrêterai ! Alors je vais te dire un truc mon petit gars ! Le poisson qui nous arrêtera il est pané ! Justement ! Je suis le poisson pané ! Je suis... Croustibat ! Mais... Croustibat ! Comment nous as-tu retrouvés ? Comment je vous ai retrouvés ? C'est mon copain super cochon qui m'a dit qu'il y avait du grabuge sur France 2 ! Mais Croustibat ! Qui peut te battre ? Personne ! Alors nous sommes fichus ! Oui ! Yeah ! Alors là vraiment ! Tout ça pour ça ! Ah bravo les Garniers ils sont tout ! Ils sont vraiment prêts à tout ! C'est des gamins en fait Garniers sans tout ! Mais on va les noter parce qu'on aime bien les gamins quand même ! Attention c'est parti ! Catherine, Jean-Luc et Jean ont donné une note ! Regardez les deux poissons dans leur aquarium là-haut ! Voici vos notes les garçons ! Pour Garniers sans tout Jean-Luc ! 15 ! Catherine ! 13 ! Jean ! 14 ! Oh ça méritait quand même ! 15 moi aussi je trouve pour Garniers sans tout ! C'est curieux là ! C'était potache ! Oui ! Et en même temps ! Il y avait de tout quoi ! Fallait faire le tri à la poissonnerie on va dire ! Il y avait du bon jeu de mots ! Il y avait du jeu de mots pas frais ! Il y avait un peu tout quoi ! Mais en même temps c'était un espèce d'hommage à Jean-Louis Barraud sur Arte mélangé avec mon cul sur la commode quand même ! C'était quand même un mélange de genre absolument extraordinaire ! Des vannes qu'on ose... Il faut oser les faire ! Ils osent tout ! Ils sont des kamikazes quand même de la vannes ! Et en même temps esthétiquement quand on regarde à l'écran c'est très télégénique ! Ils font très bien les poissons avec la tête ! C'est un truc fait pour la télévision ! Alors moi je pense que c'est exactement le contraire ! Ah oui ? Oui c'est pas amusant du tout à regarder ! Moi ce que j'aime c'est vous voir jouer ! Vous voir vos corps bouger ! Là on a deux trucs... En matière ! J'entends ! Vous pouvez dire ce que vous voulez ? En matière ! Contrairement à ce public ! Il faut que je vous explique Catherine ! Il y a Jean qui a fait au public... Non mais s'il veut Jean ça ne dérange pas ! Et si tout le monde veut dire ça ! Mais je sais que chez soi à la télé on n'a pas envie de voir pendant 3 ou 4 minutes simplement vos deux têtes avec le texte ! Bah si ! Bah alors on regardera les audiences au moment du sketch ! Non mais... Et si vous avez raison ! Et si vous avez raison ils vont faire 15% par deux marchés ! Et bah c'est pas le cas ! Bah je propose un Jean ! C'est la première fois ! Ça y est ! Ça y est mesdames et messieurs ça y est ! Elle a craqué ! Ça fait des semaines ! Ça fait des semaines qu'on attendait que la vraie Catherine Barma apparaisse à l'écran ! Et ça y est elle a craqué ! C'est la première fois ! C'est la première fois qu'à la télévision... Ça y est ! Elle a enfin dit ! Elle a enfin dit la phrase ! On la regardera à la courbe d'audience ! Non mais... Ils sont très fâchés là ! Ça n'enlève rien ! Mais pour moi... Il ne s'agit pas d'être fâchés ! C'est juste que... Nous avons eu l'audace... Oui ! De penser... Oui ! Que justement... L'avantage de l'écran de télé qui limite... Oui ! Voilà ! La vision du tour, du rideau... La vision scénique ! Va avantager le visuel et donc notre idée du sketch... Par rapport à ce que vous, à côté de nous... Oui vous avez vu la coulisse ! Regardez ! Non ! Je pense exactement le contraire ! Vous savez, on mettra le sketch en ligne ! J'ai regardé là ! Je pense exactement le contraire ! Si on ne va pas s'engueuler comme du poisson pourri ! François ! C'est juste ça ! Je suis d'accord avec vous ! J'ai trouvé ça extrêmement télégénique ! Mais voilà ! Très sincèrement lui ! On est sur France 2 à 18h ! Mais j'ai vu Arte ! Il m'a vu sur la commode ! Donc il y aura un peu d'Arte ! Et en plus vous pouvez regarder tel à ça ce soir ! Vendredi sur France 3 ! Voilà ! Jean-Luc, pardon ! Jean-Luc Moru ! Merci les gars ! Non mais je crois que... Je crois que Catherine a raison ! D'accord ! Moi je trouve que c'est très esthétique quand on vous va comme ça ! Mais je pense que l'émission mérite que vous fassiez ça à main nue ! Et comme on avait vu l'autre... Florent Père ! Florent Père ! Faire la poule ! Vous auriez fait deux poissons ! Vous auriez... Vous auriez... Vous auriez... Vous auriez rentré dans le jeu de deux poissons ! Ça fonctionnait très bien ! Oui ! Je t'avais fait d'accord ! Oui mais là ils ont fait le châtelet ! Non ! Non ! Non ! Moi ça m'a plu ! Il y avait un petit côté Jean-Christophe Averti chez eux ! Il y avait bien ! Oui ! Qui m'a fait marrer ! Marrer grande marée ! Petite marée évidemment ! 15, 13, 14 et 15 ! Ça vous fait un total garnier sans tout de 57 ! Ça va ! Franchement ! Et je suis sûr que le public, le moulin rouge ici, va vous donner une très très bonne note ! On va le voir dans un instant ! Moi je trouve que franchement, Catherine Barma et Jean Ben Guigui ont été un peu mesquins avec vous ! Seulement 13, seulement 14... Hé ! Passons à autre chose ! Ça méritait au moins 15 ! Et regardez, je suis sûr que vous avez au moins 16 ou 17 du public ! Je ne connais pas encore la note... 18 ! Merci beaucoup ! 75 ! Abonnez-vous en cliquant ici !